Chers Nantais, chers Nantais, l'année 2022 a été marquée par les crises. Mais Nantes a fait face. En 2022, nous avons tenu notre cap écologique et social. La gare a achevé sa transformation avec ici le parvis sud. La nature continue de progresser partout dans la ville. Nous avons ouvert une maison de santé à Bellevue et le chantier du CHU a démarré sur l'île de Nantes. Pour autant, je n'oublie pas les difficultés. Je pense en particulier à la sécurité. Là aussi, j'agis. Avec détermination, avec fermeté. J'ai obtenu auprès de l'État 70 policiers nationaux supplémentaires. J'ai augmenté les moyens que la ville consacre à la sécurité. Plus de caméras de vidéoprotection, plus de policiers municipaux. Alors pour 2023, mon cap, celui que je vous propose, tient en trois mots. Bifurquer, protéger et inventer. La bifurcation écologique, c'est plus de place pour la nature, partout en ville. Donc de fond en comble, la politique, elle aussi bifurque. Et que l'on passe, non pas à la transition écologique, mais à la bifurcation écologique. Il est discrédité aujourd'hui pour vous dans cette campagne, Jean-Luc Mélenchon ? Je le crois, oui, clairement. La bifurcation écologique, c'est plus de place pour la nature, partout en ville. Aujourd'hui, c'est une aberration de détruire 25 hectares de terres maraîchères, et en plus détruire toutes les espèces protégées. C'est se déplacer plus facilement et moins cher, en transport en commun, à vélo, en covoiturage. La bifurcation écologique, c'est l'opportunité d'améliorer la vie de toutes et de tous. À Nantes, je vous le dis, l'écologie sera sociale, ou ne sera pas. Mbate Nourdi ne supporte plus l'état de son logement. Dans les chambres, le courant ne fonctionne pas. L'éclairage des maisons, on a des petites lampes, on prend les petites lampes, on allume, on essaie de... Parfois là, ils branchent les prises qui sont dehors, qui peuvent prendre la lumière. Elle a pourtant alerté à de multiples reprises Nantes Métropole Habitat. Lors d'une rare rencontre avec l'un de leurs représentants, elle se souvient d'une réflexion qui lui est passée en travers de la gorge. Il a fait nous faire comprendre que c'est notre faute à nous que les appartements sont devenus salés. Parce qu'on vit comme des cruchards. Nous avons à cœur d'accompagner les classes moyennes qui sont durement touchées par l'inflation, mais aussi celles et ceux dont les revenus sont les plus modestes. C'est pour elles, c'est pour eux que nous continuons à construire des logements, notamment des logements abordables et des logements sociaux. Mais nous construirons autrement, comme à Doulon-Guar, comme à Pyre-Mille-les-Îles. C'est aussi dans cet esprit que nous pensons nos nouveaux grands projets structurants. Je pense au futur point Anne de Bretagne, dont j'ai dévoilé la silhouette il y a quelque temps. Sur tous ces projets, la nature n'est pas simplement une sorte de supplément d'âme, mais bien l'ancrage de notre nouvelle manière de construire. Alors oui, Nantes bifurque. Oui, Nantes protège. Je veux que Nantes puisse aussi inventer et accompagner chacune et chacun en lui donnant les moyens de choisir sa vie. Avec l'éducation, d'abord, toujours, et 40 millions que nous allons y consacrer en 2023. Avec notre recherche, notre enseignement. Avec aussi l'industrie qui se transforme. Et puis avec la culture, évidemment. Des grandes expositions dans nos musées. Mais aussi le voyage à Nantes. Cher Nantes, Cher Nantes, Demain sera fait de ce que nous aurons le courage de faire aujourd'hui. Et à Nantes, ensemble, collectivement, nous sommes capables de grandes et de belles choses. Alors pour 2023, je vous souhaite tout simplement d'avoir confiance en l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada